... Alors ici, c'est la seconde édition à laquelle nous participons, Green Tech Verte, seconde édition du salon Futurapolis. C'est un moment important pour nos start-up qui ont ainsi l'opportunité d'aller à la rencontre de leur marché, d'aller à la rencontre de leur public. Et cette année, on a tout particulièrement mis à l'honneur deux nouvelles recrues, H.D.Rain et puis Ogox, H.D.Rain qui propose une technologie véritablement disruptive en matière d'observation des précipitations. Et puis Ogox, un dispositif pour prévenir les risques liés au cru rapide. Bonjour, je suis Guillaume Delay, le cofondateur d'Ogox. Je suis François Mercier, cofondateur de H.D.Rain. Bonjour, je m'appelle Thomas Senu et je suis le fondateur de VUF, donc VUF, qui est l'acronyme de Vélo Utilitaire Français. Donc en fait, cet objet connecté, il informe du niveau de danger du cours d'eau actuel et à venir. C'est un petit boîtier que l'on place dans les maisons, dans les campings, dans les entreprises. Et il va donner donc le niveau de danger du cours d'eau qui est à côté de sa maison. La particularité en fait de cet objet connecté, c'est aussi de pouvoir fonctionner en mode dégradé. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus de réseau électrique, plus de réseau internet et plus de réseau mobile, on continue à avoir l'information. Et pour les élus, ça permet aussi de pouvoir lancer des évacuations dans la commune, mais aussi zone par zone. Dans une commune, on peut avoir deux cours d'eau. Et un cours d'eau peut poser problème et pas forcément l'autre. Et donc on peut évacuer qu'une seule zone et pas l'ensemble de la commune. Donc notre projet HDRI consiste à mesurer la pluie et à la prévoir une ou deux heures en avance, à haute résolution et avec une infrastructure à bas coût. Donc le principe est assez original, disons. On utilise des satellites de télévision et des paraboles qui servent à recevoir les signaux des satellites de télévision. Donc comment ça marche ? Ces signaux qui viennent des satellites, lorsqu'ils traversent des zones de pluie, sont atténués par la pluie. Une partie du signal est absorbée par la pluie. Donc nous, on a construit un petit boîtier électronique, pas plus gros que ça, qui va mesurer le niveau du signal qui arrive du satellite. Quand il pleut, le signal diminue. Et en mesurant la perte de signal, on est capable de remonter au taux de pluie moyen, à la quantité de pluie sur la liaison Terre-satellite. Donc ensuite, on vient déployer un réseau de capteurs sur une zone à couvrir, une quinzaine pour la métropole toulousaine. Et ensuite, avec des suites algorithmiques, on va être capable de retrouver en temps réel des cartes à haute résolution de la pluie tombant sur la zone couverte et de faire des prévisions sur la même zone jusqu'à une ou deux heures d'échéance. Donc c'est en fait, en quelque sorte, une alternative au radar, notamment pour les zones que les radars couvrent mal, les zones montagneuses, et surtout pour les 80% de pays du monde où il n'y a actuellement aucun moyen de mesurer la pluie parce que les radars sont trop chers. Donc il s'agit de vélos utilitaires à trois roues, à assistance électrique, compacts, modulaires, c'est-à-dire qu'on peut transporter des caisses ou des remorques si on a un besoin de transport de plus de charges et plus de volumes. Et ce sont des vélos utilitaires également qui sont connectés et qui sont spécifiques aux transports de grosses charges et de gros volumes dans les milieux urbains, industriels et tout terrain. Donc ce côté industriel est sécurisé depuis septembre avec une ligne de production qui aujourd'hui produit nos vélos par centaines de manière mensuelle. Et donc nous sommes en phase de commercialisation et nous développons maintenant pour l'année 2019 notre carnet de commandes. Sous-titrage Société Radio-Canada